Yvon, dans la Dordogne. Bonjour Yvon. Oui, bonjour Éric Brunet. Pas d'accord avec moi. Vous, vous êtes de ceux qui considèrent que ça ne sert à rien de créer des places de prison en France. Absolument pas. D'abord, j'ai une remarque à faire. C'est que tous les auditeurs qui ont téléphoné tout à l'heure, alors c'est soit de l'inconscience, soit beaucoup de détresse aussi, en particulier le dernier, mais je constate quand même que les Français, depuis quelque temps, ils procèdent pour les problèmes par un étrange phénomène de ce qu'on appelle parthénogénèse. C'est-à-dire qu'à partir d'un problème, ils en créent deux, puis quatre, puis huit, puis... Et à la fin, ils sont incapables de remonter aux sources. Alors moi, je vais vous faire une première remarque. La première remarque, c'est que 30 000 places supplémentaires, ça représente 60 centres de détention supplémentaires, soit une dépense de 3,6 milliards d'euros. À cela, il faut y rajouter 900 millions d'euros de coûts annuels pour les nouveaux détenus. Donc on arrive à la bagatelle de 4,6 milliards d'euros. Est-ce que vous croyez vraiment que nous avons les moyens financiers aujourd'hui de faire une chose pareille ? Non. Très bien. Alors maintenant, j'ai une autre solution. Elle est extrêmement pragmatique. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle l'en choquera un certain, j'imagine. Mais je vais vous dire, nous avons, je le sais très bien et de source sûre, par des amis que j'ai dans la police, qu'à peu près 70% des détenus que nous avons en France sont d'origine étrangère ou français d'origine étrangère. Donc il nous faudra regarder un peu ce qui se passe au niveau... Ça, à mon avis, ce n'est pas évident parce que les statistiques, on n'a pas le droit de faire de statistiques sur ce sujet. Donc ça me paraît assez curieux que vous puissiez connaître ce chiffre. La République interdit par définition ce genre de statistiques, Yvon. Comment ? La République, par définition, interdit ce genre de travail statistique. Donc on est dans une considération très subjective. Oui, bien sûr, parce que je crois qu'on devrait avoir ce genre d'analyse. Et alors, qu'est-ce que vous proposez de faire quoi aux Français qui sont d'origine étrangère ? Je propose simplement de faire des choses civiles, tout simplement, les articles 21, 23 et 25. Alors vous allez comprendre le raisonnement. Le raisonnement est très simple. C'est qu'en modifiant ces articles et en revenant à la situation hantée, par exemple sur l'acquisition de nationalité ou sur la déchéance de nationalité, nous pouvons très bien, et bien sûr, il faudra passer des accords avec les pays d'origine des concernés pour éviter les phénomènes de double peine. Je sais que ça fâche beaucoup. Mais de manière à ce que la personne étrangère ou réputée étrangère ne soit pas détenue en France, mais aille faire sa peine dans son pays d'origine, tout simplement. C'est très simple. Je ne sais pas si c'est simple à mettre en œuvre. Je ne sais pas si c'est simple à mettre en œuvre. Et puis, de toute façon, le principe de la nationalité française, il est inaltérable. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui a acquis sa nationalité française en 1972 ? Cher monsieur, comme vous êtes un Français récent, je vous demanderais d'avoir la gentillesse d'aller faire votre peine de prison dans votre pays d'origine. Ça me paraît évidemment compliqué à mettre en œuvre. Mais non, parce que si vous regardez l'article 25 sur la déchéance de la nationalité française, il n'y a qu'une seule cause qui justifie la déchéance, et c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Vous voudriez changer l'article ? Comment dirais-je ? Avec un... Ce n'est pas un peu raciste ça, Yvon ? Ce n'est pas un peu raciste comme approche ? Quelle honte y a-t-il à être d'une autre nationalité ? Non, non, il n'y a pas d'honte, mais vous êtes en train de me dire que oui, ça me paraît... Écoutez, nous ne sommes pas, je suppose, nous ne sommes pas la lumière du monde quand même, non ? Non, 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 j'entends bien, on n'est pas la lumière du monde, mais ça me paraît difficile de rentrer dans ce deux poids, deux mesures sur les questions de carcéralité. Ça me paraît étrange. Je ne sais pas, j'en sais rien. Merci en tout cas, Yvon, de votre appel. Yvon de la Dordogne, qui proposait tout simplement de dire aux Français d'origine étrangère de faire en sorte qu'ils aillent purger leur peine de prison dans leur pays d'origine. Ce qui me paraît assez nauséabond, mais bon.